On a été effectivement lauréat du prix INNOV BFC hier sur la transition énergétique parce qu'on propose d'aller vers une transition énergétique plus durable que ce qui existe et plus rapide aussi. Et donc ces deux exigences nous imposent pour la pile à hydrogène qui est le vecteur qu'on utilise pour décarboner, de la rendre plus durable en utilisant des matériaux qui sont beaucoup plus présents sur Terre que les matériaux critiques qui sont actuellement dans la pile à combustible comme le platine. Et deuxièmement, on souhaite accélérer la transition donc on ne peut pas attendre que les infrastructures hydrogènes se mettent en place et donc nous on accompagne notre pile à combustible d'une source hydrogène et qui permet d'avoir de l'hydrogène partout, à n'importe quel endroit aussi coupé du réseau soit-il et sans infrastructures. On a tout de suite été orienté vers DECA BFC qui nous a apporté tout le soutien à la fois matériel et immatériel qui nous a mis en relation avec tous les acteurs de la région notamment BPI qui a joué un rôle considérable pour nous la région, l'AER, puis ensuite les pôles de compétitivité, le PMT, le PVF. On a bénéficié des dispositifs de financement de BPI et ensuite comme on est Deep Tech, un programme d'aide au développement Deep Tech. Puis on a bénéficié d'iLab, on a été lauréat à iLab l'été 2023. Donc voilà, tout un tas d'enchaînements super positifs grâce à tout cet écosystème.